BILOM est une toute jeune entreprise, une petite maison de création qui fabrique et confectionne des sacs et des accessoires et des pièces de décoration à partir de matières récupérées, avec une production et une confection intégralement françaises. En fait, j'ai créé BILOM après avoir travaillé pendant 10 ans dans l'événemential et j'ai vendu, j'ai commencé par vendre des centaines de milliers de kilomètres carrés de bâches publicitaires géantes, les grandes bâches qu'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, sur le périphérique parisien, etc. Et puis j'ai réalisé qu'en France, rien ne se faisait pour la récupération de ces matières qui sont pourtant ultra solides, imperméables et très graphiques puisque par essence, on est sur des campagnes publicitaires qui sont très colorées et qui sont très riches de dessins. Et là aujourd'hui, BILOM a à son actif plus de 9 matières récupérées qui vont de la toile publicitaire géante, les toiles de salon, les toiles de scénographie, les voiles de bateau, les ceintures de sécurité de voiture récupérées, les airbags. Récemment, on a même récupéré les rideaux d'un palace parisien qui est en toile de jouy. Dernièrement, des gilets de sauvetage et puis un patrimoine français ultra symbolique pour nous. On en a fait une trousse iPad que je vous montre. Et en fait, cette trousse iPad a été réalisée à partir du drapeau français qui flottait au-dessus du Grand Palais. Nous sommes ici aujourd'hui puisque BILOM procède au recyclage de la bâche de communication Choupa-Choups. Choupa-Choups, en France, appartient à la business unit Benelux de ce groupe qui a mis en place depuis 2011 un communauté exécutif de développement durable avec un vrai challenge pour tous les salariés de la business unit Benelux de faire une action concrète en termes de développement durable et de réduction d'impact sur l'environnement. Chaque opération nous fait repartir à zéro. Chaque nouvelle matière demande des essais et des tests. Ça prend énormément de temps. Donc on fait des essais. Ensuite, on va chercher la matière, où elle est. On les emmène dans nos ateliers ou là, qui est aussi un peu en laboratoire. Donc on va choisir chacun des morceaux. On va les tester, on va les travailler. Et ensuite, on découpe chacun des morceaux. On les fait nettoyer avec le personnel de l'entreprise d'insertion sociale qui vient nous aider. Et ensuite, ça part dans nos différents ateliers partenaires qui vont eux les coudre et les confectionner. C'est une façon très simple de pouvoir agir sur du matériel publicitaire qui est produit massivement par des grandes sociétés et qui ne savent pas forcément ou qui n'ont pas forcément l'idée de les recycler. Donc le fait de communiquer, de partager ces sacs et ces carnets en interne auprès de nos collaborateurs et de diffuser ce message peut inciter d'autres sociétés à suivre le même process. Le bilan en chiffres, en quelques chiffres, c'est 50 000 pièces confectionnées, 25 000 m2 de matière transformée, donc sauvée en fait, est ce qui représente à peu près 10 tonnes de matière. Donc c'est important à deux niveaux par rapport à l'upcycling ou à l'économie circulaire. C'est que d'un côté, on préserve la planète parce qu'on ne fonctionne pas de ressources premières et de l'autre côté, on évite de continuer à polluer en éliminant de la matière via l'incinération, etc. On est au cœur de l'économie circulaire et ça a un bon sens formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501